Que la parole qui a été donnée, que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Et j'aimerais vous dire que Dieu est à la recherche d'un peuple, d'un peuple affamé, assurvé de lui, qui ne vont faire aucun prix, aucun cas d'eux-mêmes, mais qu'importe les luttes, qu'importe les obstacles, qu'importe les défis, qui vont oser aller à l'encontre de ces choses, pour aller poursuivre sa présence. Ce sont ces hommes, ce sont ces femmes qui vont faire la différence. Au nom de Jésus. Tu sais, j'aimerais te dire ceci, peut-être c'est une parole pour une personne, peut-être c'est une parole pour... Hier j'étais en train d'intercéder, et tu sais, il y a une chose qui m'a percuté un jour, tu sais, je bénis Dieu pour les gens. S'il s'avère que tu as été quelque part, on t'a dit que tu n'es pas encore qualifié, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je ne sais pas pour vous, ce que ça peut faire en vous, ce que je regarde ma vie. Un homme qui vient de Limauris, qui n'a pas la bonne couleur de peau, qui parle à peine la langue, qui n'a pas eu son bac, mais que Dieu peut utiliser. Je voudrais vous dire qu'il va y avoir des temps, des saisons dans lesquelles nous allons entrer, où les gens vont faire la différence entre quelqu'un qui porte le manteau et quelqu'un qui ne porte pas le manteau. Plus le temps de jouer, plus le temps de faire semblant, plus le temps de faire comme si tout allait bien, laissez-moi vous dire, il va y avoir une certaine distinction dans les jours qui arrivent. Oh, je ne sais pas pour vous, j'ai envie de prêcher, mais je sens une onction prophétique sur moi, gloire à Dieu. Nous entrons dans une saison où il va y avoir une différence. Quelqu'un dit différence ? Il va y avoir une distinction avec celui qui y est et celui qui n'est pas. Oh, j'aimerais vous dire que moi je choisis la bonne part, je fais le choix, je prends la bonne décision et je décrète que nous, la famille du bon berger, on va faire le bon choix, on va prendre la bonne décision, on va être ceux et celles qui vont porter le manteau de l'onction de Dieu, qui va faire la différence. Sainte Marie a encore vu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Jean-Claude. Est-ce que j'ai envie de dire, j'étais avec le Seigneur et il m'a dit, Sam, il va y avoir une distinction. Il va y avoir une distinction. Il va y avoir une distinction. Merci Seigneur. Seigneur, je veux être, Seigneur, ce peuple qui va faire la différence. Seigneur, lorsque tu m'as rencontré, lorsque c'est vrai que c'est toi qui est venu me chercher là où j'étais, parce que ma vie était en chambre, était chamboulée, en miettes, devrais-je dire. Tu es venu, tu m'as secouru, tu m'as guéri de mon cœur brisé, tu m'as redonné goût à la vie, tu m'as donné une espérance. Et par-dessus de tout, tu m'as donné une vision. Et Père, je te remercie que cette vision s'accomplira. Sans l'ombre, sans aucun obstacle, sans aucune barrière dans le non-puissant de Dieu. Et je décrète que les rêves, les visions enfouies dans les cas de chacun et chacune, je décrète que ceux qui sont morts reprennent vie. Je décrète que ceux qui sont découragés vont s'encourager. Je déclare comme cela a été déjà prédit ce matin, le souffle de vie. Vous savez, comme le prophète était dans Ézéchiel 37, il dit, il était dans la valeur de ce mort. J'aime bien le prophète, il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Dites-le, toi-même tu sais. Il dit, est-ce que ces oeufs peuvent vivre ? Et ensuite, il y a une clé très importante. Quelqu'un dit, il y a une clé très importante. Tu dois apprendre à utiliser cette clé sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes leaders, sur la vie de ton ministère, sur la vie de ton église, sur la vie de tes pasteurs. Il dit, prophétise. Et vous savez quoi ? L'esprit de prophétie, la Bible dit dans l'Apocalypse, c'est l'esprit de Jésus. Alors quand tu es en train de prophétiser, certainement tu es en train d'être inspiré par Jésus. Mais j'aimerais te dire ceci, juste une mise en garde. C'est que si tu le fais pour être vu, alors ce n'est pas le bon esprit. Si tu es le fait pour être reconnu, ce n'est pas le bon esprit. Mais si tu le fais parce que tu es sous l'inspiration de Dieu, alors là, Dieu va déclencher les choses. La Bible dit que d'un seul coup, les choses ont changé. Les os qui étaient déboîtés, dispersés, ont commencé à s'assembler. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ensuite, si vous lisez le processus, tout s'est fait et il a repris vie. Et j'aimerais vous dire, même si tu es à l'article de la mort, il n'est pas trop tard. Vous n'avez pas entendu. Je dis, même que votre situation est à l'article de la mort, il n'est jamais trop tard. Même que cela semble, il y a une journée qui est déjà passée, il n'est pas trop tard. Même qu'il y a une deuxième journée, il n'est pas trop tard. Même s'il y a une troisième journée, il n'est pas trop tard. Parce que le Seigneur nous a donné l'exemple. Lazare qui était mort, la Bible dit qu'il est sorti. Alors, j'aimerais te dire, où que tu es, tu vas t'en sortir. Oh, je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais te dire ceci. Peu importe où tu es, tiens bon, reste ferme, tu en sortiras dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez votre Bible dans le livre de Matthieu? Vous savez, quand l'esprit s'arrête, je m'arrête. Alléluia. Il ne faut pas créer quelque chose qui n'y a pas. Parce que le Saint-Esprit ne oint pas les photocopies. Il oint que les originaux. Alléluia. On va commencer, s'il n'y aura le temps. En tout cas. Alléluia. Vous êtes prêts, l'Église? Prenons tous notre Bible. Nous allons faire notre confession de foi. Et nous allons rendre le diable furieux. Gloire à Dieu. Brandissons nos Bibles. Dites ceci, ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible. Parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, acclamons le Seigneur pour cela, parce que nous croyons dans la puissance de la transformation. Puisque nous sommes en train de toujours parler sur le fondement, je voulais vraiment, vraiment continuer à parler sur Métanoïa. Mais en tout cas, Dieu m'a arrêté. Oh, j'aime ça. Tu sais, la Bible dit que des fois, tu es en train de faire certaines choses, tu lis dans la Bible, et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit est venu. Et j'aimerais vous parler de quelque chose de très, très, très important, qui est un des piliers, un des fondements de la vie chrétienne. Parce que tu vois, des fois même, en tant que, c'est vrai que c'est une belle image, n'est-ce pas ? J'ai pris cette image exprès. Allons dans Matthieu. Si tu veux un titre, le non-pardon te tient captif, mais le pardon est salutaire pour toi. Il y a quelqu'un qui dit, le pardon est salutaire pour toi. Si vous lisez dans votre Bible, vous voyez les notes. Avant de lire, laissez-moi vous donner pendant que je me prépare. Et j'aimerais vous dire que tout ce que je vais citer, si par exemple, vous vous sentez concerné, j'aimerais qu'à la fin, à l'appel de l'hôtel, vous venez, s'il vous plaît. Beaucoup sont liés et sont captifs. Beaucoup ne peuvent pas avancer et progresser dans leur vie. Beaucoup se sont même rendus malades. Beaucoup ne peuvent plus avoir une relation stable. Beaucoup ne peuvent plus grandir spirituellement, émotionnellement, et même ça leur joue des tours psychologiquement. Beaucoup ont le non-pardon, même vis-à-vis. J'aimerais bien que vous m'écoutiez, s'il vous plaît. Si cela vous concerne, s'il vous plaît, ne quittez pas ce lieu. Et peut-être que tu es à la maison, ça te concerne aussi. J'aimerais aussi que tu prends le temps, que tu pries avec quelqu'un qui est là pour prier avec toi, s'il te plaît. Beaucoup ont le non-pardon, même vis-à-vis de ceux et celles qui ont même quitté cette terre. Beaucoup vivent avec ça dans leur relation, comme un poids, comme un fardeau. Et au lieu de marcher comme ça, vous les voyez avec leur beau costard, leur belle robe, bel maquillage de Chanel. Mais en fin de compte, à l'intérieur, ils sont comme ça. J'aimerais te dire ceci. Que Dieu est sur le point de te libérer. Amen. Matthieu, le chapitre 6, le verset 12, nous dit, vous y êtes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu sais, j'ai trouvé ça extra. J'ai trouvé ça énorme, qu'il y a un moment précis que les disciples demandaient à Jésus de les enseigner sur la prière et qu'ils mentionnent le pardon. Bon, il y a d'autres choses qu'il a mentionnées, mais puisqu'on parle du pardon, j'aimerais juste attirer votre attention dessus. N'est-ce pas surprenant ? Mais la chose la plus intense dans ce que Jésus dit, en d'autres mots, il dit ça, le degré que tu es prêt pour pardonner les autres, ce sera égal à le degré que moi je te pardonnerai. Et jamais on n'a vu ça ainsi. Beaucoup, nous sommes prêts à courir vers Dieu pour accepter le pardon de Dieu, mais combien d'entre nous sommes prêts pour libérer le pardon pour les autres ? Oh, si vous ne bougez pas trop, on se fera qu'on ne parle pas de vous. Le verset 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Question, est-ce que si je ne pardonne pas, mon Père Céleste serait susceptible de ne pas me pardonner ? Le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'était juste une question-réponse tout de suite, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tragique. J'aimerais vous dire, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, Sam, le pardon est le sujet le plus négligé et mal compris au sein d'un peuple pardonné. Je répète, j'étais choqué. Croyez-moi, lorsque je l'ai écrit, je tremblais. Je dis, comment nous, un peuple pardonné, on a négligé le pardon et on a mal compris le pardon. Et pourtant, c'est le chemin par lequel toi et moi nous sommes passés. Allô. Le salut, bien-aimé, n'est rien d'autre qu'un acte du pardon de Dieu vis-à-vis de toi et moi. D'ailleurs, un Jean, le chapitre 2, le verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Quelqu'un dit, pour mes péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. J'aimerais juste attirer ton attention dessus. Le Seigneur pardonne non seulement tes péchés, mais il pardonne ceux du monde entier. Alors comment moi, Samuel, je peux oser dire que j'accepte le pardon de Dieu dans ma vie. J'ai reçu le pardon de Dieu et que j'ai du mal à pardonner ceux du monde entier. Où devrais-je dire ceux à côté de moi? Allô. Où devrais-je aller peut-être un peu plus loin? Les époux, les épouses, ceux qui dorment à côté de moi. Allô. Vous savez, j'avais du mal jusqu'à qu'un jour mon épouse m'attrape par les oreilles et me fait comprendre que j'avais du mal à pardonner. Oui, j'ai tes têtes brûlées. Je suis toujours. Écoutez, des fois je me dis comment Dieu a pu me donner une pierre précieuse comme ça? Parce que des fois je dis, je ne la mérite pas. Mais, mais tu sais quoi? Quand tu as un cœur docile, tu apprends. Allô. J'aime bien ce que Jean-José a dit et alors j'honore cela. Vous savez, on a trop parlé des grands hommes, des grands hommes, mais qu'en est-il des grandes femmes? Moi j'aime bien vous dire, il n'y a pas de grands hommes sans des grandes femmes derrière eux. J'aimerais refaire cette phrase. Je disais, il n'y a pas de grands hommes sans les grandes F.E.2M.E. derrière eux pour les soutenir. Laissez-moi vous dire, c'est des guerrières que Dieu nous a données. Écoutez, écoutez, tu veux être biblique? Je vais te donner une versée, peut-être tu es un peu plus théologique. Tu vois, moi je ne suis pas très théologique, mais je suis biblique néanmoins. Tu sais, n'est-ce pas surprenant que Dieu s'appelle le lion de la tribu de Judas? Est-ce que vous savez que chez les lions, ce n'est pas les hommes qui aillent chasser, c'est les femmes? Ce qui veut dire qu'en eux, il y a un caractère que nous avons besoin. Et tous les deux ont fait la paire. Amen? Amen? J'aimerais vous dire que le pardon est un pilier. Un pilier, qu'est-ce qu'un pilier? Un pilier, c'est la chose qui soutient une charge énorme. Et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup d'accidents de parcours dans l'église, beaucoup de divisions, beaucoup de séparations, beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, beaucoup d'églises qui se déchirent juste à cause de manque d'application de ce pilier. Qui est le pardon? Quelqu'un dit le pardon? Un des piliers qui soutient et génère des relations fructueuses, c'est le pardon. Aucune relation ne pourrait être fructueuse dans la vie, que ce soit époux-épouse, que ce soit camarade de classe, que ce soit collègue de travail, que ce soit au niveau ministère. Il ne pourra pas avoir de relations fructueuses sans ce pilier, sans ce facteur, sans cet élément que nous appelons le pardon. Paradoxalement, il y a peu d'aspects de la vie qui n'est plus mal comprise ou même négligée. D'ailleurs, si vous regardez les stats aujourd'hui, plusieurs choses, des familles brisées, des couples cassés, juste parce qu'ils n'ont pas accepté de mettre le non-pardon en pratique. Oui, mais... Quelqu'un a dit quoi? Il n'y a que Stéphane qui m'écoute. D'accord. Merci Stéphane. J'aimerais vous dire ceci. Je sais, je sais, j'entends vos pensées. Je me demandais toujours comment, pasteur Robert, mais là je l'entends. Je me dis, mais comment je ne peux pardonner, tu n'as aucune idée? Attends-moi jusqu'à la fin, on va y venir. Et crois-moi, quand on aura fini avec ça, tu vas changer la vie. La définition et la pratique du pardon varient typiquement d'une personne à une autre. Et des fois, cela mène à une attente peu réaliste et souvent des résultats décourageants. Pourquoi? Parce que nous nous basons toujours sur nos attentes. J'ai bien dit nos. Allô? Tu sais, c'est des points que je fais ressentir, tu vas voir pourquoi la conclusion va être super. Parce que c'est des points que tu dois établir dans ta vie pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses progresser. J'aimerais vous dire, si mon épouse ne pratiquait pas le pardon, on ne serait pas là aujourd'hui. Si mes enfants n'auraient pas pratiqué le pardon vis-à-vis de moi, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Alors j'aimerais vous dire, pourquoi vous négligez ce beau cadeau que Dieu vous a donné? Qu'est-ce qui vous en empêche? Pour moi, le pardon, c'est le cœur même du christianisme. J'ai bien dit. Quelqu'un dit le cœur du christianisme. On prône un christianisme, mais un christianisme sans le pardon n'est pas le christianisme. D'ailleurs, le fondement, le pilier, le cœur même est le pardon. Il n'y a aucune confusion cependant au sujet du pardon étant au cœur du christianisme. D'une perspective biblique, bien aimée, aucune activité de la vie chrétienne n'est plus étroitement alignée à l'amour de Dieu et le sacrifice volontaire de Christ, si ce n'est que pardonné aux autres. Ça, c'est le fondement. Le fondement du sacrifice que le Père a envoyé son fils, le fondement que Jésus a accepté de se sacrifier, se base dessus. Pardonne leur car ils ne savent pas. Allô? Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est ce que tu as dit quand il t'a fait mal ou elle t'a fait mal? Hum, hum, je vais te donner ma vraie pensée, tu vois. Tu le veux, je te le donne. On est prêts pour jeter nos venins. Laissez-moi vous dire ceci. Tant qu'on va laisser cette nature pécheresse, orgueilleuse et égoïste triompher, la nature de Dieu ne pourra pas se manifester. Lorsque toi et moi, on change, quelqu'un dit change, on change de fréquence et qu'on aille sur la fréquence de l'amour de Dieu, le pardon sera normal. Allô? On va en discuter parce que beaucoup d'entre vous vous disent, oui, mais toi tu ne connais pas parce que là il y a une question de vie ou de mort, là il y a une question d'argent. Oh, soyez patient. On a jusqu'à 16 heures, on a le temps. Quelqu'un dit comprendre, pratiquer est égal à m'y rire. Comprendre, pratiquer est égal à m'y rire. Je répète, comprendre, pratiquer est égal à m'y rire. Ce qui veut dire que si toi et moi, on ne pourra pas pratiquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça c'est la base. Ça c'est le fondement. Et après on demande pourquoi on a du mal à grandir dans notre marche chrétienne, à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Parce que tant que toi et moi, on n'est pas un concept, je vous ai dit, un concept est fondé sur les pensées. Une pensée est fondée sur toutes les choses que tu as pu emmagasiner depuis ton existence, par le biais de tes parents, l'éducation, par le biais des divertissements, des bouquins, et ainsi de suite. Et toi tu formes un concept. Et maintenant tu viens dans le royaume de Dieu, tu veux appliquer les mêmes concepts, mais pour opérer dans un autre système. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Quelqu'un dit je dois comprendre. Laissez-moi vous dire, si le pardon doit être incorporé dans la vie quotidienne, sa définition doit être enracinée dans la véritable vérité invariable, et sa pratique clairement décrite par une source digne de confiance. On ne pourra pas pratiquer quelque chose si on n'a pas une source digne de confiance. C'est vrai ou faux ? Sur quoi nous nous basons ? Sur quoi je me base pour pratiquer le pardon ? J'aimerais vous dire que la Bible est la seule source écrite qui proclame avec autorité sa véracité dans tous les aspects de la vie et des relations. D'ailleurs la chrétienté est née dans ce pilier qui est le cœur même du christianisme, le pardon. Lorsque l'homme a tout gâché, lorsque l'homme a tout détruit, Dieu a choisi d'aimer et de... Alors comment pouvons-nous dire que nous sommes un peuple de Dieu et que nous avons du mal à pardonner ? Puisque le pardon est la base même à comprendre au sujet du plan de Dieu pour ta vie et pour la mienne. Et chaque personne devrait au minimum savoir ce que la Bible dit du pardon. Je sais que beaucoup d'entre vous vous avez des versets mais écoutez, vous savez c'est une chose de connaître quelque chose intellectuellement mais c'est quelque chose d'autre de connaître d'une manière pratique. Alors on ne parle pas d'un sentiment mental là, on parle de prendre la parole, digérer la parole et que la parole pénètre en toi et change ta manière de voir, change ta façon de penser. C'est ça dont on parle. Amen. C'est moi vous dire, dans une plus grande dimension, les disciples de Christ ne peuvent apprendre et pratiquer le pardon biblique qui est le processus de la croissance spirituelle. Tu dois apprendre, tu n'es pas inné. Ce n'est pas inné de pardonner. L'être humain, lorsqu'il a été infecté, injecté, pollué par le péché, sa nature a été corrompue. Avant, lorsque Dieu lui a créé à l'image de Dieu, c'était sa nature de pardonner, c'était inné. Mais une fois que le péché a pollué l'être humain, sa nature a été corrompue. Donc maintenant nous devons réapprendre notre vraie nature, comment apprendre à pardonner. La raison simplement pour laquelle que je peux pardonner, parce que je suis quelqu'un qui a été pardonné. Écoute bien. Parce que j'étais récipient du pardon, maintenant je peux être donateur du pardon. Oh, alléluia. Tu peux seulement pardonner. N'êtes-vous pas surpris que tu peux seulement donner ce que tu as? Allô? Tu es quelqu'un qui a été récipient du pardon de Dieu. Que fais-tu avec? Es-tu en train de gaspiller? J'aimerais te dire ceci, quand tu lis des paraboles avec les talents, tout ça, des fois les théologiens, les bivets, tu sais c'est que tu enseignes la Bible, ils disent oui, mais tu sais, tu peux cela parler de l'argent. Je ne touche pas à ça. Je suis amen, tout oui, alléluia. Politiquement correct. Mais j'aimerais vous dire ceci, est-ce que tu penses que si tu as reçu le pardon et que tu n'es pas fidèle avec ça, Dieu serait content vis-à-vis de toi et moi? Comment sommes-nous en train de gérer notre stock de pardon? Oh, j'aime ça. Comment es-tu en train de gérer le stock de pardon que tu as reçu à la croix? Il y a une mauvaise conception à ce sujet. Le manque de pardon authentique peut parfois être tracé à une connaissance insuffisante. Il y a beaucoup de faux points. J'ai découvert qu'il y a neuf faux points de vue, si j'arrive, j'ai le temps. En tout cas, je vais lire vite. Si vous voulez prendre des notes, écoutez le message sur YouTube en tout cas. Le premier point que j'ai découvert, les sentiments personnels déterminent s'il faudrait accorder ou recevoir le pardon. Ça, c'est des faux points de vue. Certaines fautes et péchés, tu sais, Samuel, peuvent être pardonnées, mais d'autres sont au-delà du pardon. Je ne sais pas, moi je me vois dedans. Le pardon enlève les conséquences qui résultent d'un mauvais comportement. Une réticence à pardonner de toute manière, Sam, n'a aucun effet sur son développement spirituel. Des relations brisées sont complètement reconstituées et rétablies par une simple déclaration. Je te pardonne. Donner au recevant le pardon exige d'oublier les péchés du passé. Le pardon exige qu'aucun aspect du péché pardonné ne puisse jamais être discuté de nouveau. Le pardon traite seulement des grandes erreurs, mais pas nécessairement pour les erreurs mineures et des mauvais comportements quotidiennes. La volonté de pardonner d'autres personnes doit être précipitées. J'aimerais vous dire ceci, tout cela, c'est des faux concepts que le monde nous a injectés, que nous on a ingergetés pendant toutes ces années. Et nous, maintenant, on voit au travers de ces yeux-là. Et maintenant, on vient à Dieu et Dieu nous dit de pardonner. « On a du mal à pardonner, parce que des fois, on est sur notre sonde. » « Hum, Sam, allez, 2 sur 10, ok, ok. » « Nickel. » « Aujourd'hui, 9 sur 10, mais non, tu ne mérites pas le pardon. » Comment vous voyez là-dedans ? « Ne levez pas les mains. » « Moi, je lève les mains, moi. » « Tu sais, on est à l'église, on peut ne pas mentir, on est à l'église, on peut dire la vérité. » « Alléluia. » « Ce n'est pas un péché de dire la vérité. » Ces points de vue que nous avons vus, ce n'est pas des descriptifs, ce n'est pas des caractères du pardon biblique. Ce n'est pas des caractères qui sont semblables à l'amour de Dieu. La définition même du pardon. « Tu sais, j'ai été dans le dictionnaire. » Les dictionnaires décrivent le pardon principalement d'une perspective, écoutez bien, écoutez bien si vous écoutez, d'une perspective juridique, légale. Je dis bien. Les dictionnaires décrivent le pardon principalement d'une perspective juridique, qui veut dire pardon, absous, acquitté. Un autre d'un délit. Annuler une dette. Il y a quelqu'un qui dit annuler une dette. Vous allez comprendre. La Bible définit le pardon de la même manière. Effacer ou annuler une dette. Envoyer libre, sans en parler. Laissez partir libre. J'aimerais vous dire, laissez partir. Tu vois, ces définitions éliminent beaucoup de fausses idées que nous avons conçues au sujet du pardon. Nous avons compris que si je le sens, je pardonne. Si je ne le sens pas, je ne pardonne pas. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu sens. Parce que le pardon n'est pas basé sur tes émotions. Je vous ai dit, ils décrivent le pardon comme un acte juridique et légal. Donc, ce qui veut dire que le pardon est basé sur un choix et une décision, un acte de ta volonté et la mienne. Nous choisissons de pardonner, peu importe ce que je ressens. Peu importe ce que tu ressens. Parce que le pardon de Dieu... J'aimerais te dire ceci. T'imagines Dieu sur son trône ? Imagine. Fils, il ne faut pardonner Samuel, mais je ne sens pas. T'imagines ? Non, juste, imagine le scénario. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, tu sais, sur le trône, sur leur divan. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien voir Dieu à l'aise, comme ça, tu vois. En train de discuter. Tu vois, l'homme, il a failli. Mais que va-t-on faire ? De toutes les manières. Jésus dit, oui, mais Père, je suis prêt, moi. Saint-Esprit dit, bon, moi, je vais donner l'habilité à Jésus. Le Père regarde les deux et dit, mais vous, moi, je ne sens pas, moi. Imaginez-vous. Mais pourtant, c'est la réaction de la plupart d'entre nous. Tandis que le pardon, vous voyez pourquoi on a été mal informé au sujet du pardon ? Parce que nous, tout le temps, on se base sur ce qu'on ressent. Ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens. Maintenant, je ne dis pas que le mal qui a été fait n'a rien à voir. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de tes ressentis. Le pardon n'est pas basé sur ce que tu ressens. Le pardon, c'est un choix, un acte délibéré que tu choisis de pardonner. Ça vous aide ? Le contexte même biblique du pardon, c'est un amour. Vous voulez l'entendre ? Vous voulez l'entendre ? C'est un amour sacrificiel. Quelqu'un dit sacrifice ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends sacrifice, je pense à l'île Lévitique. Et quand je pense à l'île Lévitique, pardon, je dis, oh, ça fait mal. Vous croyez qu'un sacrifice, c'est facile ? On ne l'aurait jamais appris le sacrifice. Ça coûte et c'est douloureux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Tu vois le pardon, toi, tu es en train de... Il m'a fait ci, il m'a fait ça, toc, 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 calculateur. Ouh là, on a dépassé les normes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 non. On ne peut pas, on ne peut plus, on ne peut plus. Non, non, non. Tu dois aller à la sauce. Le pardon que tu as obtenu, toi, a été basé sur un amour sacrificiel. Alors, sur quoi es-tu en train de baser le pardon que tu vas donner aux autres ? Parce que Dieu n'a pas basé son pardon par rapport à tes actes et tes oeuvres. J'aimerais aller plus loin. Allons dans la Bible. Quelqu'un dit allons dans la Bible. Très bon choix, Sam. Glorie à Dieu. Romain, le chapitre 5, le verset 6 à 10. Regarde ce verset. Oh mon Dieu. Comment je n'ai pas pu voir le pardon dans ces versets. Gloire à Dieu. Romain, le chapitre 5. Vous y êtes bien aimé ? Gloire à Dieu. Hallelujah. Romain, chapitre 5, le verset 6 à 10. Il dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Attends, 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 attends. Tu veux dire que Christ est mort pour moi, que je n'étais pas encore en train de faire les bonnes choses ? Oui. Je veux que tu perquettes dessus parce que tu n'as jamais vu le pardon dans ce verset. Le pardon est ancré dans ce verset. Il dit que lorsque nous étions encore, le début du verset 6, et sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour. Quelqu'un dit Dieu prouve son amour. Envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aimerais te dire, est-ce que Dieu a attendu que tu puisses donner ta dîme et prier une heure par jour, lire tes 40 versets par jour, pour te pardonner ? Quand Dieu t'a pardonné ? Le moment où il a choisi d'envoyer son fils, il t'a déjà pardonné. Alors pourquoi tu as du mal, toi ? Toi, tu attends que le comportement change. Dieu ne t'a pas dit de te pardonner en dépit de que ça ne change pas. Ça, ce n'est pas le pardon. Ça, c'est le pardon mondaine. Mais le pardon biblique, c'est basé sur l'amour sacrificiel. C'est-à-dire que tu as accusé de réception un tort qui a été commis vis-à-vis de toi, ou une insulte, ou une infraction, devrais-je dire. Donc, un espace vital de ta vie. Alors toi, tu n'attends pas que cet dommage qui a été causé soit réparé pour pardonner. Parce que tu te bases sur l'amour sacrificiel de Dieu. Comme tu as été récipient de l'amour de Dieu, tu choisis de pardonner. Tu as vu, maintenant, ça change le concept. Mais moi, je croyais qu'il devait changer. On va voir le changement. J'aimerais te dire ceci. Depuis le jour que j'ai arrêté, j'ai jeté les ponts. J'ai dit, oh Jésus, je croyais que ma vocation était changer ma femme. Lorsque j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'ai dit, non Jésus, on va changer de raison. Le Seigneur, je la remets entre tes mains. Gloire à Dieu, tu es le Créateur. Hallelujah. Je vais m'occuper de moi et tu vas t'occuper d'elle. Et on vivra en paix, peace and love. Donc, moi, écoutez, ce que je suis en train de vous dire, je suis inclus dans le sac. J'ai du mal. J'ai du mal à comprendre. Moi, quand mon comète en temps, tu dois réparer le temps. Après, je t'excuserai. Mais ce n'est pas le pardon biblique. Est-ce que tu vois ça? Tu vois, c'est un message super simple et très profond. Ceux qui acceptent l'amour de Dieu sont décrits dans ce passage comme ceux qui croiront en Christ, rendant compte que Jésus a donné sa vie. Écoute, écoute. Rendant compte que Jésus a donné sa vie, mais pour fournir le pardon. Donc, maintenant, ça a dû coûter quelque chose à quelqu'un, d'où la référence à un amour sacrificiel. Ce qui veut dire que ça va te coûter un sacrifice lorsque tu vas étendre le pardon envers quelqu'un qui t'a commis une infraction ou un tort, ou sinon, il est rentré dans ton espace vital sans même demander ta permission. Toi, tu dois te baser sur le choix et la décision que tu prends. Tu sais, j'aurais tant aimé entendre ce genre de message 20 ans de ceux-là quand j'étais sauvé. Ça m'aurait évité les yeux où il y a des fois, j'étais en train de louer Dieu plein de rancune dans mon cœur. Il y a des fois, je peux être vrai avec vous, je sais que personne ne l'a fait ici. Je pensais à la personne, je dis, Seigneur, oui, bénis-le, mais enlève ses pneus sur le périph. Je sais, vous ne faites pas ce genre de prière, mais... Je dis, Seigneur, ce n'est pas trop grave, tu vois, tu enlèves le pneu, au moins il y aura le barricade, il va pouvoir s'arrêter, mais au moins, quand même, je vais prendre du plaisir. C'est quoi le fait ? L'être humain, dans sa nature pécheresse, lorsqu'il est sujet d'avoir obtenu un temps quelconque, sa nature engueilleuse et pécheresse, c'est, je veux rendre la pareille. J'attends qu'il y ait justice. Je vais payer. Je me trompe. Ce n'est pas la nature de Dieu. Alors, sinon, pourquoi Dieu, Dieu aurait dit, pardonne ceux qui te font du tort, prie pour tes ennemis et bénis ceux qui te maltraitent. Seigneur, je vais les bénir, je vais les imposer les mains, je prierai après, mais j'impose les mains d'abord, Seigneur, s'il te plaît. Mais ce n'est pas ça, le royaume de Dieu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Amen. La norme, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un dit l'amour de Dieu. Ephésiens 4, 32 nous dit, soyez bons envers les uns et les autres, compatissant, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonnés. Oh, gloire à Dieu. Le pardon de Dieu, librement offert, mais le coup est au-delà de notre compréhension, bienvenue. Personne d'entre nous n'est digne de recevoir le pardon de Dieu, mais Dieu a choisi de nous pardonner. Alléluia, merci Stéphane. Quand Stéphane vient, c'est que je dois conclure. Je vais juste vous donner certains critères qui peut-être qui va vous aider. Le pardon ne retient pas. Ça, c'est un des critères. Tout comme Dieu est toujours prêt. Tu sais, même après avoir donné son Fils, Dieu met un verset dans la Bible, 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9. Il dit, si quelqu'un pêche, mais qu'il confesse ses péchés, Dieu vous pardonnera. Je dis, même après avoir été sauvé, après avoir reçu le pardon, Dieu met une réserve pour moi. Et Dieu dit, Sam, si tu râtes le coche, tu peux venir vers moi. Si tu es sincère dans tes aveux, Sam, je t'accepterai, je te recueillerai et je te restaurerai dans mon intimité. Alors pourquoi nous, l'être humain, on a du mal ? Malgré étant récipient de cette grâce du pardon de Dieu, Dieu met une réserve. Il te dit, Sam, ne t'inquiète pas. Et qu'à chaque fois, j'ai failli. Non, pas une fois, mon papa m'a repris. À chaque fois que je suis venu, que je suis désolé, papa. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, fils, je te pardonne. C'est ça, le pardon de Dieu, bien-aimé. Ça n'a rien à voir que le temps que tu as reçu, que tu as subi. Ça a tout à voir avec l'amour sacrificiel de Dieu. Alors si Dieu a mis une réserve pour toi et moi, combien de fois, toi et moi, nous devons mettre des réserves envers nos proches ? Combien de fois, nous devons mettre des réserves envers ceux et celles qui nous entourent ? Combien de fois, nous devons mettre des réserves envers ceux qui sont dans le monde ? Ils vont nous cracher dessus, ils vont nous critiquer. Mais nous, nous sommes les récipients du pardon de Dieu. Et nous avons une ressource illimitée du pardon de Dieu. Et nous allons continuer à y aller avec le pardon de Dieu. Et les injecter avec le piqure de pardon, gloire à Dieu. Et jusqu'à ce qu'ils seront intoxiqués et qu'ils viendront à l'hôtel pour accepter le pardon de notre papa céleste. C'est ça la chrétienté, bien-aimé. C'est ça la source même de la vraie chrétienté. Si la France, la francophonie veut être secouée aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu doit se lever et prendre la décision que je suis récipient du pardon de Dieu et je vais être les donateurs et les donatrices du pardon de Dieu ou que j'aille, gloire à Dieu. Je ne vais pas les juger, je ne vais pas les critiquer, mais je vais vraiment étendre mes ailes, gloire à Dieu. Et laisser Dieu, au travers de mes imperfections, agir dans sa perfection au travers du pardon. Dieu enlève toute culpabilité juridique, ce qui veut dire que le juge a pris son manteau, il a dit non coupable. Alors toi et moi, on peut faire ainsi, gloire à Dieu. On doit serrer nos dents, on doit faire taire nos émotions. On va dire je ne me base pas sur ce que je ressens. Oui, tu m'as fait mal, oui, ce que tu as dit m'a fait, m'a blessé, oui, ce que tu as fait m'a trahi, mais je fais le choix, je prends la décision de te pardonner et peu importe ce qui arrivera, je continuerai à t'aimer et à te pardonner. Ça, c'est le véritable exemple, témoignage du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Oui, Seigneur, c'est à cause de toi. Rien n'a à voir avec nous, Seigneur, c'est à cause de toi. Tu es le fondement du pardon, Seigneur. C'est pour cela que je veux être un donateur du pardon. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai failli, toutes les fois que j'ai grincé le dent, toutes les fois que j'ai dit des bêtises, des grossièretés même. Pardonne-moi, alors Père, à partir d'aujourd'hui, je vais être ce récipient, ce donateur de l'amour et du pardon. C'est un choix que tu dois faire. Tu ne dois pas baser sur tes émotions. Et des fois, il y a des choses, des dégâts qui ont été commis, peut-être en discuter, mais pas discuter, de une façon pour critiquer ou juger la personne. Après un temps qui a été commis, tu peux en discuter après, mais discuter dans l'amour, discuter que vraiment ce que tu as dit m'a vraiment blessé. Tu vois, là, tu n'attaques pas la personne, tu attaques ce qui a été dit. Tu vois, il y a une différence. Mais nous, comment on fait, nous ? Non, je ne comprends pas comment tu as pu oser. Tous ces temps que je me suis sacrifié pour toi, tout cet amour que je t'ai donné, tu oses me faire ça. Je me trompe. Mais Dieu, notre papa, n'a pas éclaté. Il a choisi de pardonner. Alors, bon berger, vous pouvez tout oublier ce que j'ai dit aujourd'hui. Prends la décision de pardonner. Que Dieu vous bénisse. Pendant que l'équipe monte sur la scène, deux petites choses...